On peut d'abord passer par un laboratoire. C'est les laboratoires qui... Il y a un rendez-vous ici. Box 1. On a été personne-contact. C'est le médecin qui nous a fait l'ordonnance. On a pris attache avec le laboratoire de Mundelsheim, qui nous a dit de venir ici. Vous m'avez déjà les mains, madame ? Vous n'avez aucun fantôme, hein ? Non, on a été en dernier contact avec la personne Covid-19 le 28 avril. Vous suivez juste le long du mur. Vous voyez mon collègue déjà qui descend. Vous suivez et vous serez pris en charge par les laboratoires. D'accord, j'attends juste mon mari. Ici, nous sommes à la cantine du Parlement européen. Vous voyez les cloisons apparaître pour permettre la mise en place de 21 box de prélèvements. Donc il y a à chaque fois un secrétariat et ensuite centre de prélèvements avec les petits fauteuils qui permettent d'installer le patient confortablement pour élaborer son test PCR. Vous savez comment ça se passe ? Alors c'est nasopharyngé ? Ça ressemble à ça. Chaque écourillon va être d'abord inséré en nasopharyngé, c'est-à-dire à l'arrière du nez, à la jonction entre le nez et le pharynx. Donc on va prélever à cet endroit-là et on envoie en technique. Je suis médecin moi-même et visée préventive comme je reprends le boulot pour éviter de contaminer mes patients et pour savoir à quel statut j'ai vu que j'ai été en contact même si je suis asymptomatique. Je préfère savoir si je suis porteur ou pas. C'est le médecin qui m'a orientée parce que je suis diabétique et j'ai aussi des soucis de pollen. Mais je n'ai pas de symptômes. Ça n'a pas l'air transagréable. Ça ne l'est pas. Non, pas du tout.